Vendredi 30 août 2024, c'est le dernier jour de tournage pour Grand Tribune, le dernier numéro du mois d'août 2024. On se retrouvera donc le mois prochain avec d'autres invités pour des nouveaux numéros. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Grand Tribune. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique unique. On va essayer de faire un peu le contour de tout ça. Pourquoi la partie est de la RDC est toujours en proie à l'insécurité depuis l'arrivée du président Kabila, Kabila Père, et même un peu plus tôt, la partie est subissait toujours un peu de ses courses. Pourquoi cette partie particulièrement est toujours en proie aux violences ? Et on va justement également faire des propositions. Bienvenue, messieurs, dames. Alors, je vais présenter mes deux invités sur ce plateau. Ce sont tous les deux journalistes. C'est l'avantage que nous avons aujourd'hui parce qu'ils ne vont pas avoir un parti pris, mais ils vont plutôt raconter les faits parce qu'ils sont des historiens du temps présent. Alors, par ordre d'arrivée, à ma gauche, monsieur Henri Thimbalanga. Toujours un plaisir. En tout cas, c'est pareil, Dan. Et puis, très heureux aussi de partager ce plateau avec un confrère. Comme tu l'as dit, parce que souvent, on se retrouve dans une histoire de sorte de combat asymétrique. Quand vous vous penchez d'abord à relever les faits pour essayer de donner des réflexions qui ont quand même un sous-bassement, qui ne sont pas liées à des sentiments inutiles. Alors, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui vient dans l'esprit typiquement politique, donc ça a souvent été un peu compliqué parce que lui, il ignore même les faits qui doivent nous aider à comprendre d'où nous venons. Est-ce que les difficultés actuelles tiennent leur origine de par les faits précédents ? Non, non, c'est l'instant présent qui compte. C'est là que ça a toujours été bien quand on est en face d'un confrère. On essaie un peu d'aller sur un même terrain. Je crois que c'est vraiment intéressant. Merci pour votre présence, monsieur Henri et Thimbalanga. En face de vous, votre confrère, monsieur Thierry Moukelekele. C'est toujours un plaisir également d'être avec vous sur ce plateau. Bienvenue également dans Grand Tribune. Merci bien. Je salue Henri. Ça fait longtemps quand même, mais je l'ai suivi sur certains plateaux. Je crois que le débat sera, comme il l'a dit, un débat apaisé, et un échange pour que nous puissions orienter la masse populaire qui sera à l'écoute et qui sera devant leurs petits écrans pour nous suivre. Sinon, comme d'habitude, je salue toujours mes ex-amis dollars de la prison militaire de Ndolo et en leur rappelant que le combat continue. Nous allons vraiment bousculer le ministre de la Justice pour qu'on fasse un travail aussi à la prison militaire. Oui, nous savons que la prison militaire, c'est une entité un peu spéciale. Mais comme c'est une prison, ça va dans le ressort du ministère de la Justice. C'est pourquoi nous invitons le ministre de la Justice de plus parler avec le chef d'état-major général, qui est le patron des armées, pour qu'on voie vraiment le problème des non-militaires. Vous savez, vous avez suivi les réactions de notre confrère Boudjaker. Bon, ce sont des vérités qu'il a sorties qui ne devaient pas sortir comme ça, qui devaient être déposées dans l'assiette de nos autorités. Mais comme aussi nos autorités ne coopèrent pas, je pense que c'est pourquoi notre confrère a choisi cette voie-là. Chaque fois que je parle de la prison de Ndolo, j'évite de faire ce que Boudjaker a fait, parce que si nous présentons à nu cette prison-là, mais c'est la catastrophe humanitaire sur le plan de nos militaires. L'armée, c'est quelque chose de très sensible. Alors, quand chaque fois que j'interpelle les autorités, il faudrait qu'elles fassent quelque chose, qu'elles aillent voir comment est-ce que les officiers, des colonels, dans quelles conditions ils vivent. Or, dans l'ancien temps, même à l'époque du dictateur Mobutu, les officiers supérieurs étaient assignés à résidence. Aujourd'hui, des lieutenants généraux se retrouvent en prison. Non, c'est fort. C'est pourquoi nous sollicitons au ministre de la Justice qu'il voie le cas. Le procureur près de la Cour de cassation a compétence, même sur les généraux, les colonels et tout et tout. Ça dit qu'il peut voir aussi avec le procureur près de la Cour de cassation pour qu'on voie comment est-ce qu'on garde nos officiers généraux, nos officiers supérieurs, nos officiers. Merci beaucoup, M. Thierry Moukilekile. C'est un cri des cœurs. Je crois que la situation carcérale à la République démocratique du Congo pose un sérieux problème qu'il faudra revoir un peu de façon générale. Oui. Toutes les maisons, toutes les maisons de détention et les maisons d'arrêt de notre pays, qui pour la plupart datent de l'époque... Coloniale. Coloniale. Voilà. Mesdames et messieurs, on va donc présenter quelques questions d'actualité avant de donner la parole aux invités. Première actualité. Le Fonds commun pour le Congo a rendu public un communiqué sur la dégradation continue de la situation sécuritaire et les violations massives et répétées des droits humains en RDC. C'est ça l'intitulé du communiqué. Voici ce qu'ils disent. Le Fonds commun pour le Congo constate avec une forte indignation la détérioration sans précédent de la situation sécuritaire en RDC en général et plus particulièrement dans les provinces sous-administration militaire, Norkivu et Itouri. De même que dans la province du Maine-Dombe, dans la ville de Kinshasa et sa périphérie. Autre actualité. L'hôtel de ville de Kinshasa prend acte de la grande manifestation pour la cohésion nationale qui se tiendra le samedi 31 août 2024 à Kinshasa par Lamouka Fayoulou. Nous invitons chaleureusement tous nos compatriotes à se mobiliser en grand nombre pour accueillir le président Martin Fayoulou qui délivra à cette occasion un message d'une importance capitale pour la nation déclarée. Déforses qui toquent au secrétaire général du parti. Et puis cette sortie médiatique qui bouge un peu l'actualité des lésers-tambo députés nationales, de l'union sacrée de la nation, il dit ce qui se fuit, je cite, je le disais bien avant, le chef de l'État, Félix Tisséké dit que l'AFC de Korné Nanga, c'est le FCC de Joseph Kabila au sein du FCC, il y a trois franges, il y a la frange FCC armée, FCC opposition et FCC union sacrée, on ne charge pas Joseph Kabila parce qu'il est silencieux, on le charge parce qu'il serait la base de beaucoup de choses, on a eu à capturer beaucoup de personnes qui étaient avec lui, les gens qu'on a auditionnés, c'est au bout de tout ça qu'on a eu les éléments qui impliqueraient l'ancien président de la République, Joseph Kabila, autre actualité, le greffe de la cour de justice de l'EAC a publié l'extrait de rôle annonçant l'examen à l'audience publique de la requête de la RDC contre le Rwanda, enfin j'ai pris part à la cérémonie de clôture de remise des médailles aux innovateurs du deuxième forum du génie scientifique congolais au palais du peuple, les médailles ont été remises personnellement par le président de la République, son excellence Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, l'objectif de ce forum est de faire comprendre aux autorités que l'élite congolaise technologique a la capacité intellectuelle et la volonté de prendre en main le développement socio-économique du pays de manière souveraine, déclaration faite par le professeur Isaac Jean-Claude Tchilombay Moussaou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, celui-ci revient d'une conférence régionale parlementaire sur le climat du 26 au 27 août 2024 à Malabo. Merci messieurs, dames donc de prendre part à cette émission grande tribune, directement au long de la parole aux invités, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre persiste-t-elle depuis, on va dire, on va essayer de délimiter, mais peut-être on peut aussi remonter. Depuis le musée Kabila, la situation s'est plus ou moins métastasée, elle ne fait que croître et puis ça, aujourd'hui, certains sources parlent de 10 millions de morts. Messieurs Henry, Stimbalanga, vous êtes journaliste, historien du présent, vous avez travaillé pendant plusieurs années dans ce métier, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui, pourquoi cette insécurité perdue-t-elle pendant autant d'années, selon vous ? Merci, Dan, pour la thématique, mais j'en profite avant d'entamer ça. Thierry a parlé de la prison de Ndolo, j'en profite aussi dans ce même lot-là, de demander au ministre de la justice, s'il peut revisiter le cas des militaires du bataillon PEM qui sont là-bas dans le dossier Kamoïna-Sapu. Je pense que s'ils ont été condamnés là-bas, c'est plus politique. Parce que quand la sauvagerie de Kamoïna-Sapu a commencé à faire des dégâts, c'était devenu inquiétant parce que ça rasait même la territoriale, la police, même les militaires. Donc c'était devenu comme maintenant ce n'était plus une revendication d'un pouvoir coutumier, mais ça renversait l'ordre établi parce que partout où ça passait, il n'existait plus ni de la police ni les administrateurs du territoire. Ils tuaient tous en passant. Et finalement, l'option avait été levée. C'est ainsi que l'armée a pris le dessus parce que la police ne savait plus en faire face. On décapitait les policiers pour ne pas parler des civils. Et le bataillon PEM est allé, c'était pour les éléments de la 21e région militaire. Ils ont mis à sac, ils ont stoppé le phénomène Kamoïna-Sapu. Mais malheureusement, il y a eu l'un d'entre eux qui filmait des scénarios. Et quand il a balancé dans les réseaux, c'est tombé d'entre les mains des Nations Unies et qu'on sort. Maintenant, ils se sont mis debout pour en faire un sérieux problème. Je pense, à mon avis, que c'est ainsi que le pouvoir de l'époque sous Joseph Kabila, pour éviter qu'il y ait un procès direct là-dessus, il fallait organiser un procès en interne pour gérer et contenir cette situation-là. Donc ça voudrait dire que bien qu'il y ait eu cette erreur-là, de la part d'un des militaires qui filmait, ils ont été condamnés pour mutilation des cadavres, mais quand vous allez même dans le fond, vous sentez les militaires, quand ils s'approchent pour vérifier si ces gens-là sont morts, les militaires disent même que, ah, au moins ils savent que, bah, qu'osibino n'a pas acquis, si je reprends exactement les phrases, que beaucoup a raté, mais on constate que beaucoup a raté. Donc c'était pour se rassurer qu'ils sont morts. Parce que les dégâts de Kamoïna-Sapu, s'il vous plaît, c'est, j'ai eu aussi le temps de vivre, c'était terrible. Quand on a tué le lieutenant Mutombo, qui était de surcroît, le commandant chargé de sécurité du second, du général Bob, qui était le second commandant de la 21e région militaire. Donc ça n'était trop. Je pense que le ministre de la Justice peut se pencher sur ce cas-là, ces militaires de la Courpisse, c'était pour une cause très noble, mais malheureusement qu'il y a eu cette faille-là. En 2015-2016. Oui, qu'il y a eu cette faille-là et il se retrouve en prison, mais je pense que c'est un procès politique pour le besoin de la cause. Mais il mérite, pour avoir stoppé cette barbarie-là, en tout cas une mesure de grâce de la part du président de la République pour, en tout cas, qu'ils recouvrent leur liberté, qu'ils retournent dans les rangs des forces armées de la démocratique, de la République démocratique du Congo. Tout à fait. Parce qu'ils sont en dolo. Ils sont en dolo. On les avait ramenés de Moujimaï et ils sont en dolo depuis lors. Mais je crois que le ministre de la Justice peut voir en tout cas le dossier sollicité auprès du président de la République une grâce présidentielle quant à ceux. Dan, maintenant, la situation de l'insécurité à l'Est, finalement, vous savez, quand vous regardez les faits, s'il faut repartir d'abord avec l'avènement de l'AFDEL, j'ai toujours relevé les faits. Parce que quand j'essaie un peu aussi de me ressourcer, à moins qu'il y ait un élément qui m'échappe. Mais je trouve que d'abord cette guerre-là, c'est pas le fait des Congolais ou des Zahirois à l'époque. Parce que c'était le Zahir et puis nous avons basculé. On a retourné en République démocratique du Congo. C'était pas le fait des Congolais. C'est plutôt les États-Unis, à l'origine, qui se sont dit, non, nous devons mettre fin au règne de Mobutu. Mais sans pour autant avoir une précision sur comment le faire. Parce que souvenez-vous, ils ont raté de... Donc Mobutu serait abattu dans le même avion qu'Abbi Arimana. Ils avaient même bloqué son avion en Angleterre pour le contraindre à aller prendre le même avion avec Abbi Arimana, à aller à Rucha. Et au retour, ils en seraient morts. Et ils n'avaient pas... Ça n'a pas été le cas. Mobutu avait même refusé d'aller là-bas. Il y a eu cette histoire-là. On nous a imposé d'ouvrir le couloir avec l'opération turquoise. Et les FDLR sont entrés avec armes. On ne les a pas désarmés. Et ça prêtait maintenant à des alibis, à Kagame. Voilà. Il y a des gens qui cherchent à venir me renverser ici. Alors que ceux qui les ont placés là-bas avaient tous les moyens de désactiver les FDLR. Mais ils ne l'ont pas fait parce que, chemin faisant, on peut commencer par quelque chose et puis on développe des intérêts. Donc ça devient beaucoup plus, en résumé, une guerre économique. Les intérêts sont plus économiques là-bas. Donc c'est ainsi qu'on a toujours à répétition ce cycle-là. On parle de... Parce qu'il y a des intérêts. Oui, économiques. Parce que quand on crée la FDLR, c'est par Bill Clinton qui crée cette histoire-là. Même Kagame n'était pas dedans. La mission aurait été confiée à Moussé Véni. C'est Moussé Véni maintenant qui prend cette stratégie-là. Il dit que moi, je ne suis pas en conflit direct avec Mobutu. Mais au moment où nous parlons, Kagame est en conflit direct avec Mobutu. Parce que Biarrimana, c'était le protégé de Mobutu. Donc on peut donner au Rwanda cette mission, qu'il prenne le dessus, mais tous on est dedans. Et c'est toujours lui qui a amené Laurent-Désiré Kabila aux mains de Kagame. Kagame ne connaissait pas Laurent-Désiré Kabila. C'est Moussé Véni. Au motif qu'il faut des Congolais qui ont longtemps lutté contre Mobutu. Comme ça, ils pourront faire l'habillage de cette rébellion, que c'est une rébellion congolaise. Vous voyez ? Et pendant que la rébellion est en train d'avancer, il y a eu déjà des firmes américaines, les hommes d'affaires qui, à chaque fois qu'on prend une localité, s'il y a des minéraux. Mais il y a déjà des Américains qui commençaient à investir, qui commençaient déjà à financer, alors que la rébellion n'était pas encore arrivée à Kinshasa. Donc vous comprenez que c'était déjà le réel mobile, c'est une guerre économique. Parce que si on retourne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est là que les États-Unis déclarent que les coltans et les instituts sont des minerais stratégiques. Vous comprenez ? Donc ce n'est pas n'importe qui qui doit accéder. Ça ne sert à rien de centre accusé ici, en interne, c'est Kabila, c'est tout ce qui est dit, c'est Mousset Kabila, ça ne sert à rien de centre accusé. Non, nous perdons beaucoup d'énergie en voulant se doiter. J'ai suivi même quelqu'un qui affirme que Laurent Désiré a nommé un Rwandais chef d'état-major ici. Non ! James Kabare, ce sont eux qui ont chassé Mobutu, ce sont eux qui ont emmené Laurent Désiré. Kabila avait quelle capacité, Laurent, d'amener l'armée rwandais ici ? Il n'en avait pas. Il n'avait même pas mot. Il a joué le Malais, d'ailleurs, il s'était autoproclamé à Lubumbashi quand Mobutu quitte Kinshasa. C'est ainsi que tous les autres étaient fâchés. Dans leur plan, ce n'était pas Laurent Désiré qui devrait être président de la République. Lui a profité de cette opportunité. Il avait déjà abandonné ses rébellions. Du fait de son incapacité à renverser Mobutu, Maëlle était très puissant. C'est d'ailleurs Maëlle qui l'avait touché au pied quand Laurent boitait là. Il a fait Mobutu 1, Mobutu 2, mais il n'arrivait pas face au feu de Maëlle et de Général Maëlle qui était un vaillant soldat. Vous voyez ? Et d'ailleurs, à la mort de Maëlle, Laurent Désiré lui a rendu hommage. Il a dit « C'est le seul que je reconnais ». Vous voyez ? Donc, c'est le Rwanda qui amène Laurent Désiré. Et lui savait que ces gens ici, mais comment ils vont partir ? Moi, je suis un puissant devant eux. Le Rwanda qui est soutenu par les États-Unis. Oui, c'était ça. Le Rwanda n'avait pas les moyens matériels de faire une rébellion. D'abord, si aujourd'hui, ils n'ont pas une armée au-delà de 35 000 hommes, et à l'époque, ils étaient combien ? Pour venir conquérir un si vaste territoire. Non, c'est trop simple. 2 345 410 km², c'est quand même l'un des États les plus vastes au monde de conquérir. Ça n'était pas une chose facile de traverser l'Est à l'Ouest. On va essayer d'approfondir en tour de table pour ne pas monopoliser la parole. Alors, M. Thierry Moukielé, votre avis, qu'est-ce que vous pensez ? Pourquoi ? C'est la thématique d'ailleurs qui est mentionnée devant le petit écran. Pourquoi la guerre persiste depuis Mouzé Kabila, même bien avant, si vous souhaitez aller un peu plus... Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre avis ? Bien, la guerre, elle est bien avant Mouzé. Certes, Chimbalanga l'a dit, Mouzé était déjà hors circuit. Il faisait son commerce de diamants et autres. La guerre a commencé entre 1992 et 1993, avant que Kagame ne puisse renverser Abiyarimana par ce coup de force militaire. Certes, le maréchal Mobutu avait même demandé à Abiyarimana de ne pas utiliser cet avion, de patienter d'utiliser un autre avion. Mais Abiyarimana, selon ses services, on lui avait dit qu'il n'y avait aucun danger. Mobutu, c'était un felin. Mobutu, Mobutu, c'est le genre Joseph Kabila. Ce sont des gens qui sont trop renseignés. Avant d'agir, il est vraiment mythiculeux. Mobutu, ce qu'il a renversé, c'est sa maladie. Si Mobutu avait encore les deux pieds sur terre, je pense que Mouzé retournerait encore et qu'il reviendrait plus tard. Mais la maladie, et puis l'état du pays, la faim, la corruption, tout a été en train de dégringoler. Et la population ne voulait plus du régime Mobutu et de Mobutu, aussi la campagne médiatique au niveau occidental. Comme ça s'est fait, même quand Mouzé finalement a pris le pouvoir et que les Occidentaux n'étaient pas d'accord de la stratégie que Mouzé a utilisée. Je suis d'accord avec Chimbalanga. James Kabarebe n'était pas le chef d'état-major général. Parce qu'il n'y avait pas un commandement d'un état-major général. Tous d'abord, c'était des, on les appelait des commandants, des affandés. Il n'y avait pas une structure comme aujourd'hui, on a un état-major général, on a les structures, non. C'était les affandés. Et l'ordre venait ainsi. Alors, dès lors que Mouzé a récupéré le pouvoir à Lubumbashi et que Mouzé a constaté que pendant, surtout à partir de Kinshasa, Mouzé a constaté que les Aïrois adhéraient en masse. Ça dit que les troupes rwandaises devenaient petites et ces troupes étaient utilisées maintenant comme les affandés, formateurs. Partout où Mouzé est à hiver un moment, ce sont des Rwandais qui ont fait des formations des Congolais. Et à une étape, au-delà de Kisangani, ceux-là qui ont avancé avec Joseph Kabila vers Kinshasa, la majorité c'était des Congolais. Ceux-là qui ont pris Kinshasa, la majorité c'était des Congolais. Les Rwandais sont arrivés quand ils étaient sûrs qu'ils n'auront pas de problème à Kinshasa parce que déjà sécurisés par les détenteurs de pouvoir. Et quand Mouzé déclare la République démocratique du Congo à partir de Lubumbashi, Mouzé déjà a des assurances. Il a l'arrivée des jeunes Katangais qui étaient en Angola, il a l'arrivée des jeunes Katangais qui étaient dans le grand Katanga, qui y ont accompagné vers Lubumbashi, c'est-à-dire la jeune Baloubakat dans Toulomami, Olomami, le Lualaba. Toute cette jeunesse a accompagné Mouzé Kabila jusqu'à Lubumbashi. Et même ceux de Mobutu, par exemple, Baba était nommé gouverneur pour contrecarrer Mouzé Kabila qui venait. Parce que pour Mobutu, on lui dit que non, Baba c'est un Moubakat. Il peut convaincre la jeunesse Katangais à ne pas adhérer dans la logique. Les gens se souviendront, dans les premiers pas de Baba, une fois gouverneur, il a lancé même des messages contre Mouzé. Il a même dit que, notre conflit d'ailleurs entre les Kassins et nous, mettons ça des côtés. Il a dit que même Baba a voulu bloquer Mouzé. Mais quand on a posé la question à Mouzé, nous avons un problème ici. Nous sommes à Kipouchi, mais Lubumbashi, nous sentons la résistance. Il y a le gouverneur qui est d'ailleurs en tenue kaki-kaki, vraiment qui a sensibilisé la jeunesse. Et nous ne savons pas entrer à Lubumbashi. Mouzé a dit, passez déçu. C'est là où je rejoins un peu Chimbalanga. Quand il parle, je fais un rebond arrière, quand il parle de nos frères en armes, les PEM qui ont subi une condamnation, ceux qui sont en dolos, ça dit qu'il y a des circonstances dans une guerre où la hiérarchie peut vous donner un ordre verbal, certes. Ce genre d'ordre, c'est souvent des ordres verbaux, que vous êtes censé exécuter. Et quand l'armée de Mouzé a voulu passer déçu sur la décision des Baba, Baba a changé. Baba est rentré sur le meeting parce qu'il a senti la pression était déjà à Machi Pichat là-bas. Machi Pichat, c'est un peu, on est à Kintambo, ça dit l'armée est à Kintambo, il reste Gombe et les Linguala et les autres partis. Le gouverneur rentre, il dit que bon, moi j'ai l'impression que je sens que ces gens-là, il y a des gens qui parlent nos langues locales et tout, c'est notre enfant. C'est Baba qui a permis à ce qu'il n'y ait pas du sang sur la ville de Lubumbashi. Parce que si Baba avait voulu résister, on allait passer déçu encore sur Lubumbashi. Et Baba a épargné le sang à la ville de Lubumbashi et les Kadogo, trois jours après, après Kipushi, Kilimansimba, c'est pratiquement 17 kilomètres, c'est trois jours après que les Kadogo sont entrés dans la ville de Lubumbashi. C'est-à-dire, si nous retournons à l'est du pays, il y a eu des choses... Là, maintenant, je vais parler de la question identitaire parce que jusque-là, Chimbalanga n'a pas touché la question identitaire. C'est parmi les causes ? Oui. Ou c'est la cause ? Oui, oui, suivez. Mouzé n'avait pas que des Rwandais Rwandais. Parce que je crois... Vous n'allez pas me commettre de temps parce que... Non, j'ai fini. En une minute. Nous y reviendrons. C'est ça même la clé de la thématique. Économie... Il n'y a pas de problème. Économie identitaire. Non, la cause n'est pas unique. Il y a plusieurs causes. C'est pourquoi je touche la cause identitaire et je veux rappeler aux gens qu'est-ce qui s'est passé quand Mouzé est arrivé. Mouzé a pris la jeunesse des montagnes des Fizi jusque vers... Donc, toutes les montagnes-là. Et dans plusieurs de ces montagnes, les Benamoulengues et tout et tout, Mouzé a pris une grande partie de la jeunesse des Benamoulengues et une autre partie de la jeunesse vers les zones, les territoires congolaises où la majorité est Tutsi. Alors, ces jeunes Congolais Tutsi qui ont accompagné Mouzé ont été mélangés tous aux Rwandais. Alors, quand il s'agissait qu'une partie... Quand Mouzé a demandé que les Rwandais doivent dégager la RDC, une partie est rentrée au Rwanda, une autre est restée, la même erreur à l'époque des Mouzé, c'est la même erreur qui continue. C'est-à-dire Tutsi est Rwandais. Attention, nous sommes infiltrés. Quand cette histoire a commencé encore dans l'armée des Mouzé, nous avons vu même Mouzé a malheureusement, quand j'ai demandé aux Rwandais de partir, même mon ministre est parti. Oui, il y avait déjà cette question-là que donc, c'est un Tutsi, pratiquement... Non, il y avait des infiltrations. Voilà. Il y avait des infiltrations. Alors, je chute pas là, je dis que si dans les origines, Mouzé et Mouboutou avaient essayé de résoudre cette question identitaire en disant à ces Tutsi-là et à tous ces Hutus que, ok, vous êtes Zahirois, alors comportez-vous comme ça, comme ça. Mouboutou a pu mettre fin à ces guéguerres de l'Est avant que ça ne reprenne à l'entrée de nos frères Hutus armés et le cycle encore revient. Et cette question revient... Toujours, elle n'a pas trouvé de solution. Elle n'a pas trouvé de solution sur l'identité des gens de la partie de l'Est. et trouver à ce problème identitaire, comme vous le dites, la solution, l'Est va respirer un vent de paix. L'Est va démarrer la respiration d'un vent de paix pour maintenant rejoindre à résoudre la question de la crise économique gréyée. Parce que c'est une crise gréyée. D'accord. Au fond, nous, nous ne connaissons pas des crises. D'accord. L'or existait, le coltan existait. D'accord. Tout était exploité. Tout à fait. C'est avant. Tout à fait. Alors, monsieur, 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 monsieur Henri Chimbalanga, la question de... Bon, on l'entend un peu trop, un peu trop. Finalement, l'opinion est quand même, on va dire, désemparée. Cette question, on va dire, une question identitaire, il y a ceci ou cela. On a même eu une émission hier aussi avec un monsieur, je ne vais pas citer son nom, qui parlait des accords signés par le président Kabila et le CNBPM 23 qui a consacré le mixage, le brassage, l'infiltration. Mais qu'en est-il finalement des causes ? Est-ce que cette question identitaire devrait-elle aussi être prise en compte ? Ou la question économique est prépondérante ? Dan, je pense que la question identitaire, je vais en parler, je vais l'aborder. Mais je ne pense pas que cela soit le réel mobile de ceux-là qui nous fomentent ces guerres. Je quitte un peu l'Est. Nous sommes en 77. Nous sommes à Coloésie. 77, 78. Mobutu, il construit la raffinerie de l'huile. Parce qu'il s'est dit, ok, maintenant, le cuivre de Coloésie ne va plus aller être raffiné à Obokken. Et conséquence, c'est quoi ? La Belgique devrait fermer Obokken. Et ça va implicitement, il y aura tous ceux qui travaillent là-bas, ce seraient des chômeurs et la Belgique devrait perdre sérieusement. On impose la guerre pour contraindre Mobutu à abandonner l'inauguration de cette usine-là. Cette histoire-là des gendarmes de l'Angola, mais c'est une guerre imposée. Comme il savait que lui ne peut pas nous résister militairement, il va chercher à négocier pour trouver la fin de la guerre et nous allons imposer. C'est comme ça que finalement, parce que le malheur aussi de la RDC quelque part, c'est quoi ? Notre trouïka, ils sont tellement des complices. Donc les États-Unis, France et Belgique, les États-Unis ne peuvent pas contredire la Belgique. Moins encore la France. Jamais. Non. Ils s'appuient. Regardez même en Libye, la France ne savait plus comment foncer dans la guerre contre Kadhafi. Kadhafi était sûr qu'il valait les avoir. Mais c'est les États-Unis, quand ils ont constaté que la France ne va plus s'en sortir, qu'ils ont maintenant utilisé l'opération qu'ils appelaient la bête de Kandar. Ils ont commencé à frapper d'abord les États-majors de l'armée libyenne. Kadhafi s'est senti maintenant foutu. Ils fouillent même les palais pour aller dormir dans les égouts. C'est comme ça que maintenant la France a eu la facilité de commencer à pénétrer. Vous voyez ? La Belgique nous impose la guerre. Mobutu ne savait pas comment s'en sortir. Il demande secours. On lui dit « Ok, on envoie les Marocains, mais c'est l'Arabie Saoudite qui paie la facture. 1500 soldats marocains qui viennent intervenir. La facture, 70 millions de dollars. Et les États-Unis ordonnent à l'Arabie Saoudite, qui est son allié de taille, de payer cette facture-là. En contrepartie, bon, la guerre est finie, mais tu abandonnes cette histoire-là de raffinerie de l'huile jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez qu'au départ, c'est une guerre économique. Maintenant, s'il faut mêler aussi la question d'identité. Est-ce que c'est important ? On y arrive. Au Deméran, tous ces gens-là se sont retrouvés ici sur nos terres, en République démocratique du Congo. C'était pour divers motifs. Vous savez, on crée l'Ouvanium en 1954. Ça prend les ressortissants du Cameroun, bref, l'Afrique centrale. Pas les Congolais. Non, mais les Congolais aussi. Mais les autres, ils terminent les études, ils retournent chez eux. Maintenant, les Rwandais, comme on est encore dans cette sorte-là de république des Belges, la Rwanda ou Rundi, ils restent. Et plus non. Pourquoi je soutiens d'abord en premier des raisons économiques. Quand les Belges amènent plus de 30 000 Rwandais à Bukav et autres, 30 000 du coup, c'était à coup des camions. C'était dans l'objectif de faire des champs de café. Vous comprenez que c'est d'abord un problème économique. Parce que quand ils font les cafés, les champs, ce sont les Belges qui en tirent économiquement le bénéfice. Maintenant, quand ces gens-là se retrouvent sur nos sols, il y avait d'abord au Deméran une loi qui a sémé toute la confusion jusqu'à aujourd'hui. Mboutou avait d'abord rejeté cette loi-là. Mais il a accepté pour ordonner à son directeur de cabinet de trouver une loi au Bisengimana. C'était... Lui, il répondait à la demande de son protégé à Biarrimana. Sans comprendre qu'un jour, ça pourra créer encore des difficultés. Biarrimana lui dit, mais ces gens ici, ils ne doivent pas retourner au Rwanda, ils vont me renverser. Mboutou lui dit, mais vous voulez que je fasse quoi ? Ah mais, toutes solutions, tu leur donnes même qu'ils restent là-bas chez vous. C'est comme ça que Mboutou a accepté de leur donner. Je tire cette version de quelqu'un qui a été un chef de service de renseignement de Mboutou. Il faut le citer parce que ça ne vient pas de moi, c'est Atundu Lyongo qui a révélé cela. Vous voyez, Mboutou a donné cette nationalité collective. C'était pour épargner à Biarrimana. Comme Mboutou, c'était lui le protecteur de la Biarrimana. Vous voyez ? Maintenant, le développement des événements ont fait qu'il y a eu maintenant un problème avec l'avènement des Kagame. Les enjeux changent et on était dans cette histoire de guerre froide. Ils avaient besoin de Mboutou et puis on n'avait plus besoin de lui. Donc, il y a des paramètres aussi sur le plan international qui changent et qui font que finalement, on change aussi les stratégies et les techniques, selon aussi les époques. Maintenant, c'est là que l'identité... En quelque sorte, cet octroi des nationalités collectives, c'était en quelque sorte ramener des étrangers déjà dans un pays qui n'est pas le leur. Oui. Et en quelque sorte aussi, c'est une sorte d'infiltration dans le pays déjà. Ça a commencé sous Mboutou. Mais si ! Non seulement sous Mboutou. La loi de 1908 à la création de l'État indépendant du Congo. Que dit cette loi-là ? Qui a été d'ailleurs publiée deux ans avant le 30 juin 60, en 58. Qu'est-ce que disent les Belges ? Tout c'est lui. Il ne s'agit pas de 1960, mais de 1908. Qu'il y a un ancêtre, un ascendant qui appartenait à l'une des tribus située au Congo, à la création de l'État indépendant du Congo. Donc, en 1908, d'office, il devient congolais. Vous comprenez ? Donc, le mal vient de très, très loin. De très, très loin. D'accord, M. Henrique, tu vas l'engager. Je passe la parole à M. Thierry Moukéli. Je crois que vous avez pris plus ou moins 8 minutes. Alors, je sens que même Henri revient sur l'identité. Quoique, il tient sur l'économie. Parce que, si nous rentrons à Colouésie, qui est-ce que la Belgique a utilisé pour déstabiliser Moukéli à Colouésie ? C'est Mboumba Nathanael. Mais c'est un Katangé, il n'était pas Rwandais. Oui, mais Mboumba Nathanael a été utilisé contre Moukéli. Pourquoi ? C'est parce que l'identité Katangé, ce que Mboumba Nathanael réclamait, Moukéli l'avait refusée. Et pour Mboumba Nathanael, il fallait venir chasser Mobutu pour que le combat de Tchombe et que l'identité Katangé soit respectée. Est-ce qu'aujourd'hui, Timbalanga, n'avons-nous pas le même problème des Katangé qui réclament l'identité Katangé ? Oui, oui, oui. Là, je t'accompagne un tout petit peu. Je pense que je parlais d'abord de cette situation identitaire par rapport au Rwanda. Oui. Vous voyez ? Parce que c'est là où on a plus de complications. Oui. Oui, mais je n'étais pas encore au niveau interne. Interne, ok. Vous voyez ? J'en viens. Oui. J'en viens. Aujourd'hui, tout le monde doit constater que la République démocratique du Congo est passée sous un conflit identitaire. C'est pourquoi l'insécurité, le désordre est grandissant. Cette manipulation, moi, je n'aime jamais parler de la manipulation. Cette main noire, c'est lui qui me donne le goût de la Belgique ou de la Troïka. Cette main noire-là connaît bien l'État Congo. Lui, il remonte en 1908. Mais moi, je remonte en 1885. À la table ronde de Bruxelles. Non, 85, c'est à Berlin. À Berlin, plutôt, oui. À Berlin, plutôt. À la table de Berlin, le Katanga n'appartenait pas à l'État indépendant du Congo. C'est cinq ans après, quand Botsson et ses autres compagnons ont tué le roi Moussiri, qui est le père fondateur du Katanga, autrefois le royaume d'Ngaringanzi. C'est à Bunkia, où on a implanté le drapeau de l'État indépendant du Congo sur les sols de Moussiri. On n'a pas réglé la question des Katanga, entre guillemets, qu'on a rattaché au Congo. Et ils ont gardé l'administration katangaise et l'administration congolaise pour la Belgique. Mais sur l'étendue du Congo, on n'a jamais dit aux Katanga ou aux Congolais que vous n'êtes pas de peuple. Ils ont gardé ça, on est un peuple. Quand nous rentrons à l'Est, il a bien parlé en 1908. Oui, déjà avant 1908, quand vous suivez la lignée du Rwandaisi, le Rwandaisi est à Califourchon, entre la RDC, le Rwanda et le Burundi, où il y a des Tutsis. Et un peu les autres Tutsis plus tard sont allés en Tanzanie et partout ailleurs. Leur Rwandaisi, c'est un peu le descendant de ces Tutsis-là. Maintenant, il est parent du côté Rwanda et il est parent du côté Tutsis, du côté Congo. Vers ces années-là, on le trouve là-bas. Les Belges trouvent les souverains de la lignée. Ceux-là qui ont pris le fleuve Nil pour remonter et aller là-bas. Et les autres qui ont progressé vers le fleuve Congo allaient s'installer aussi dans le Katanga. Avant que les Belges ne déportent des Burundais, des Ougandais et des Rwandais vers le Katanga pour le traitement dans les carrés miniers, les usines et tout et tout. Et amener les gens de l'Ouest. Donc ils ont été déportés. Oui, il y a eu des déportations terribles. C'est pourquoi aujourd'hui, après avoir suivi les différents conflits de génération en génération. Puisqu'ils ont été déportés. Au nom de quoi doivent-ils demander ou exiger la nationalité congolaise ? Non. Nous sommes maintenant en difficulté par rapport à la loi. Même à la loi internationale sur les populations. La loi internationale, je pense qu'Henri sera d'accord avec moi, protège plus les peuples autochtones. Mais nous autres qui avons eu des parents qui se sont déplacés vers des terres qui n'appartenaient pas à nos grands-parents, on est dans les mêmes difficultés que les Tutsis. C'est pourquoi si de ce côté nous sommes un peu calmes, j'imagine que dans le sud du Congo et la partie un peu ouest, d'ailleurs qui brûle avec les Bayaka et les Tecs et les Oumbu et tout ça. Donc, cette question identitaire, un, les Congolais doivent bannir la Tutsiphobie. Parce que depuis 1908, permettez Zeng, depuis 1908, tu ne connais même pas ton arrière-grand-père. En 1908, il s'est installé ici. « Toi, tu es né en 1970 et ton grand-frère et tes petits sont nés en 1980 et 1990. Directement, je t'ai dit Zeng que tu n'es pas Congolais. Parce que je découvre que ton grand-père, en 1908, il n'était pas sur nos sols ici. » Vous comprenez ? Ça dit qu'il y a certaines générations qui ne sont plus concernées par le pays aujourd'hui qui est accusé, le Rwanda. Quand vous êtes du côté Ouganda, vous avez ceux-là qui parlent le Kiganda au Congo et ceux-là qui parlent le Kiganda en Ouganda. Même les Kinyarwanda, c'est une langue maternelle des Congolais. Mais non, Kinyarwanda. Oui, si. Nos frères-là qui sont aimants, qu'on apparente à des nilotiques Tutsis, mais ils sont ici à Kisangani et dans l'Itouri. Ils ont eu les mêmes problèmes avant de s'affronter avec les lindous et de se mettre d'accord avec les lindous comment vivre ensemble. D'où cette question identitaire. Et que, actuellement, je ne sais plus si à l'école on apprend qu'au Congo, nous avons les nilotiques, les soudanais, les bantous, les comment ? Les bantous et qui ? Les pygmées. Il y a cinq. Je ne sais plus si on continue à apprendre ça à nos enfants. Ça dit que nous devons, aujourd'hui au Congo, pour terminer la question, vider la question identitaire. Mais oui. Parce que vous, vous les refusez au nom de quels principes ? Vous, vous vivez à l'Ouest ici. Vous n'aurez jamais, même votre arrière-petit-fils n'ira jamais vivre à Minembo. À Minembo, là-bas, la majorité sont toutes. Mais les questions que les gens se posent, notamment ceux qui ont particulièrement initié la loi Tchani, c'est que quand on accorde à certains... Parce que s'ils sont congolais, il est possible qu'un jour, ils se retrouvent en responsabilité. Et quand on est en responsabilité et qu'on a une identité, une origine douteuse, il est possible qu'on puisse compromettre l'intégrité du territoire. Alors, M. Henri Tchimbalana, votre avis par rapport... Il y a la question des accords particuliers. Oui, je vais en venir. Mais juste, je sais que la question identitaire, elle est très longue et très vaste. Il risque de nous empêcher d'entamer d'autres thématiques. Mais sinon, je dis ceci. Moukileke l'a parlé, a fait allusion à la loi internationale. Mais c'est ça notre difficulté. Nos germillades par rapport à ce que nous appelons infiltration, ça ne passe pas. Imaginez-vous, ceux qui dirigent les États-Unis, ils ne sont pas des peuples autochtones. Obama était là pendant qu'il est encore un Kenya de tout près, d'actuel. Mais c'est pourquoi, en conclusion, je me dis, nous devons se projeter, chercher, s'inventer pour avoir une nation forte. Quand on a une nation forte au-dessus des personnes, quelles que soient nos différentes origines. Aujourd'hui, même si vous prenez un Rwandais, vous le mettez, président de la République, aux États-Unis, il ne fera rien. Il va obéir à l'agenda de la nation américaine. C'est ce niveau-là qu'on doit atteindre. Voilà, c'est ce niveau-là, c'est-à-dire une nation au-dessus des personnes. Vous voyez ? Sinon, tous ces gens-là ne vont pas nous écouter, ne vont pas faire entrer dans leur tête ces revendications-là. Vous avez Soutrampe. Soutrampe, qui était allé même en Norvège pour voir ses grands-parents pendant qu'il est président de la République. Soutrampe, le plus haut conseiller à la Maison Blanche Soutrampe, c'est un israélien qui était son gendre. Tu comprends au moins ? Donc, c'est ça notre difficulté. Parce que s'il faut rentrer même au niveau interne... Mais comment il met trop faim ? Mais c'est ça, moi je pense que... Dépasser, il demande qu'on se dépasse. Pourquoi ? Parce que prenez la question de ce que nous appelons infiltration. Là, s'il faut aller d'abord, ce ne sont pas par les accords sous... SNDP ou quoi que ce soit. Non, non. Les SNDP, ce sont les dérivés, les vestiges de l'AFDEL. Vous voyez ? L'AFDEL, quand ils s'en vont, ils reviennent sous forme de RCD. RCD, ça part, ça revient sous forme de SNDP. Et le SNDP qui part avec Kounda Batouare, qui revient sous forme de ce que nous appelons le M23. C'est parce que M23, qui voudrait dire mars 2023, parce qu'il y a eu des accords en ce moment-là. Mais c'est l'AFDEL, pour bien dire. Alors, nous, on se retrouve... Mais quand on dit qu'on doit se dépasser, ça dit qu'on... Voilà, ok. On se retrouve d'abord à Saint-City. C'est là où nous connaissons maintenant ce que nous qualifions d'infiltration de façon la plus officielle. On se retrouve à Saint-City, où le pays d'abord est en presque en voie de disparition en tant que nation. Parce qu'en ce moment-là, on est occupé à 67% par différentes rébellions. Jusque dans le centre de la République au Kassai. Moi, je connais à un certain endroit où vous y allez comme ça. Parce qu'en ce moment-là, j'étais un peu plus actif dans les activités de diamants. Pour traverser la rivière, vous êtes au Kassai, allez de l'autre côté. Mais là, c'est une autre république. Vous devez payer le jeton pour ne pas dire le visa. Tu vois. Oui. Mais si, on a déçu ça. Même dans le Katanga, pour aller à Pouette ou... Comment vous allez accéder dans les contrées divigées par le RCD ? Vous payez le jeton. Vous payez le jeton. Et ils doivent vérifier que vous êtes ressortis. Parce qu'ils disent, non, nous, on va acheter le diamant là-bas. Vous voyez ? Parce que le pays était comme ça. On se retrouve là-bas, c'est-à-dire qu'on n'est plus un État, pour bien dire. Bemba qui est là, avec les Ougandais derrière lui. Tous nos papas là, les... Zahiringo, les Lambert, Mende, consorts. Ils sont là avec le Rwanda derrière eux. C'est de là que tout est véritablement gâté. Parce que ceux maintenant qui intègrent nos institutions ne sont pas, je peux dire, ceux-là, ces Rwandais-là qui ont longtemps vécu ici, peut-être qu'ils n'avaient plus cette mentalité-là. Mais là, maintenant, ce sont les Rwandais frais qu'on nous prend par ces accords-là, qui sont déversés dans l'armée, officiellement. Les Ougandais ont été déversés par ces accords-là. De 2002, de Saint-City. De Saint-City. Et tous ceux qui étaient derrière les Roger Lumbala, les Mbusa et les Niamouis, ont été déversés dans l'armée et ils sont restés clean. Mais qui est responsable si on doit établir les responsabilités ? C'est une responsabilité collective. D'ailleurs, d'ailleurs, bon, attendez. Je relève d'abord un fait. Mouzet résiste grâce à l'intervention de trois armées de la SADEC. Zimbabouenne, Namibienne et Angolaise. C'est comme ça, quand il est mort, Joseph Kabila est protégé d'abord par ces trois armées-là. Même quand il va là-bas en Afrique du Sud, donc lui n'est pas parti, mais c'est la République. D'accord. Nous sommes sous ces armées-là. Donc, pour bien dire, du côté de la République de Kinshasa, on n'a pas déversé des étrangers dans l'armée. Parce que les Zimbabouens sont partis, les Namibiens sont partis et les Angolais sont retournés chez eux. Mais c'est Jean-Pierre Bemba avec le MLC qui déverse tout ce qu'il avait. Même les Benyemouren, c'était lui qui les avait recrutés et formés par les Ougandais. On les a déversés. Le RCD, nos papas-là, les Kinkémoulumba, les Mbosso, ont fait déverser plus de 8000 éléments. Alors, des Rwandais fréquines ne parlaient même pas les langues locales. Et les autres-là ont déversé comme ça. C'est pourquoi je suis d'accord avec Thierry qui dit que c'est une responsabilité collective. Et d'accord avec ta question. Si on doit commencer à se doiter, nous perdons l'énergie. On ne saura pas inventer effectivement la solution. Merci beaucoup. Je crois que j'ai commencé avec vous, M. Henry. Je dois normalement finir avec M. Thierry. On finit déjà ? Non, non, pas du tout. Non, non, comment, parce que M. Henry a adressé un tableau de ces populations-là qui ont été, qui sont nées un peu ici, voilà. Je vais en parler aussi en interne pour aussi rejoindre le problème identitaire en interne. Ça nous pose aussi des sérieux problèmes. Tout à fait. Maintenant, que répondez-vous à ceux qui disent que l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi ont des intérêts économiques ici. Ils veulent mater l'armée congolaise. Ils ont intégré leur population, leur militaire chez nous pour pouvoir contrôler la République démocratique du Congo. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'ils ont une volonté d'infiltration pour pouvoir contrôler le Congo et même ses matières premières ? C'est parce que ceux-là qui trompent le peuple congolais, qui sont de père et de mère, alors qu'ils sont de mèche dans tout ce qui se trame, dans tout ce qui se passe, ils sont en train de renverser la mémoire collective. Regardez, je ne sais pas si c'est par style journalistique qui vous a répondu à la question des savoirs, on accuse Kabila. Je ne sais pas si vous avez capté le message de Chimbalanga. Kabila, Joseph, est né des forces alliées de la SADEC. Les autres forces sont venues de la partie aujourd'hui qu'on appelle EAC. Et ceux-là qui nous ont amenés, ceux de la partie EAC, sont ceux qui sont dans la mouvance présidentielle aujourd'hui, qui était dans la mouvance des Kabila autrefois. Et les Congolais ne se rendent pas compte. Ce sont les mêmes, à l'occurrence, Fumutoto, Thierry Moussenepo, Eliezer Ntambwe. Soit, ils font semblant de ne pas connaître l'histoire telle que nous, nous la connaissons, que leurs patrons étaient derrière ceux-là qui sont venus en force, aujourd'hui qu'on appelle infiltrés. Ce sont eux qui ont amené tout ce monde-là et à Kinshasa. Et Kabila, par la force des choses et par l'imposition de la communauté internationale, on a signé les accords de Sun City. Pourquoi a-t-on signé les accords de Sun City ? C'est pour que Kabila redevienne le président de toute la RDC. Et on a fait le système 1 plus 4. C'est pour que Kabila redevienne le président... Mais il a signé les accords de 2009. Avec qui ? Avec les mêmes composantes qui étaient à Sun City. En 2009 ? Et d'ailleurs, celui qui représentait le M23 à ses assises-là, c'était Roger Lumballa. Roger Lumballa. Il est des pères et des mères. Roger Lumballa. Et il appartenait à quelle composante ? Non, en 2009, c'est Laurent Kounda. Non, les Congolais. Pourquoi Roger Lumballa est... Avec le SNDP en 2009. Mais si... C'est la même... Comment ? Circonférence. On est dans une circonférence. C'est Roger Lumballa qui représentait en tant que Congolais les intérêts du M23. Alors, quand nous voulons terminer ou vider cette question-là, évitons de nous doiter. Révenons à la création des fondamentaux. Il a raison. Nous n'avions pas une nation à un moment donné. Et on l'a recherché un peu à San City. On a commencé à garder la nation. Ça veut dire quoi revenir aux fondamentaux ? Les fondamentaux, c'est ce qu'il a dit, Henri. C'est-à-dire... Écartons et bannissons à nous doiter. Et parlons Congo. Parce que quand nous nous doitons, nous ne parlons plus Congo. C'est comme si vous ne parlez pas le même langage. Il y a le M23 qui occupe des pans entiers du pays. Plusieurs territoires qui sont occupés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils revendiquent le M23 ? Ils demandent à négocier avec Kinshasa. Et leur revendication, c'est quoi ? Maquenga dit quoi ? Ou Ngoma qui n'est pas Tutsi. Il dit quoi ? Il y a de nos frères qui ne sont pas acceptés par Kinshasa. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes censés les protéger. Donc Ngoma est parti du Congo central pour aller protéger des Tutsis à l'Est. Donc il faudrait qu'on comprenne ces choses. Ils disent qu'il est manipulé. Non, non. Il est acheté. Même Kinshasa est manipulé. Même Kinshasa est manipulé. Par qui ? Parce que nous allons en Angola. Qu'est-ce que nous allons chercher en Angola ? Pourquoi aller parler avec les Rwandais en Angola ? Qui dit qu'on doit aller parler en Angola pour trouver des problèmes des Congolais ? Attendez, M23, c'est des Congolais ? C'est long ? Mais je vous dis, c'est une question identitaire. En Angola, on devait parler. Certes, il y a plusieurs questions économiques. Il y a beaucoup de tribus, beaucoup d'ethnies. Pourquoi seulement la seule, cette seule ethnie ? C'est par là où la main passe pour nous déstabiliser. Et nous ne voulons pas comprendre ça. Pourquoi aujourd'hui les Mobondo sont là où Ngobila les a situés avant qu'ils ne partent ? C'est une question identitaire. Ils revendiquent leur terre. Et puis au fond, et Mobondo et Kamuinansapu ? Il faudrait d'abord connaître l'histoire. Mobondo n'est pas une personne. Mobondo n'est pas un groupe de gens. Mobondo, c'est une force qui vient du monde mystique que les ancêtres t'envoient pour que tu protèges, parce que tu as demandé qu'on te protège. Et après avoir fait la boisson, tu en prends, tu as acquis une force Mobondo. Les Kamuinansapu, Kamuinansapu, c'est le grand chef dont sa génération est sous douze tribus, comme les douze tribus des Judas. Il va me contredire si je mens. Et on a attaqué Kamuinansapu, on a attaqué, comme il a dit, on a décapité le chef Sumbula qui est de la troisième génération par des inconnus, par des gens qui sont venus, n'importe comment. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand la police est allée chez le chef Kamuinansapu, le chef n'était pas là, la police s'est battue avec les enfants, ils sont entrés, ils ont touché à l'épouse du roi, à l'épouse du souverain. Ils ont violenté l'épouse du souverain. Non seulement l'épouse du souverain, ils sont entrés dans le domicile, c'est-à-dire à la cour royale, et ils sont allés toucher à la caisse sacro-sainte. C'est là que les choses ont commencé. Et c'est là que l'esprit, c'est-à-dire l'ancêtre du roi Kamuinansapu, Kamuinansapu Ier, est sorti des Loubilanji pour venir venger. Et c'est là où il dit, on n'a pas compris des phénomènes où il y a eu des jeunes gens qui étaient devenus je ne sais pas comment. C'est cet esprit qui est venu. Tout ce qui avait comme sang, ce jour-là, quand l'esprit Kamuinansapu s'est élevé, c'est-à-dire les femmes qui accouchaient, les filles qui avaient leurs règles, et tout et tout, tout ça, l'esprit est allé toucher, et ça créait ce genre d'inversibilité envers la population. Mais quand cette étape est passée, il y a eu des manipulateurs qui ont commencé à prendre des jeunes gens et les amener en leur droguant et dire qu'ils ont l'esprit Kamuinansapu. En les initiant, des fausses choses. Or, Kamuinansapu était passé et quand on a essayé de négocier, Kamuinansapu est rentré, se reposer à Loubilanji. Les autres choses, 2016, 2017, c'était de la manipulation. On a manipulé les jeunes gens comme au Katanga avec le phénomène Gédéon et tout et tout, alors que Gédéon, on l'avait déjà mis de côté. Il y a toujours jusqu'à aujourd'hui au Bakatakatanga. C'est cette manipulation tout autour... Qui manipule les pouquins intérêts ? Mais Kinshasa ! Kinshasa, c'est qui ? Kinshasa, c'est Kinshasa ! Papa, tu veux être poursuivi pour... Comment on appelle ? Faux bruit ! Kinshasa, c'est Kinshasa. Kinshasa, toutes ces manipulations proviennent de Kinshasa. À l'est du pays, rentrons... Qui manipule son peuple ? Mais oui ! Kinshasa manipule le peuple. Allons à l'est du pays. Le phénomène Maïmaï, aujourd'hui, il est presque inexistant. C'est devenu le phénomène Ouazalendo. Or, quand les vrais Ouazalendo sont sortis, on les a interdits. On les a même arrêtés. Les vrais Ouazalendo, d'autres sont en dolos et d'autres sont dans la prison des Goma. Donc, pour vous, il faut que le gouvernement négocie avec la M23 ? Le gouvernement doit rentrer dans les fondamentaux. Dans ces fondamentaux, il y a notamment la question de la M23. C'est ça, le dialogue. Je ne sais pas si je vais conseiller à qui, au ministre de l'Intérieur, de consulter un peu mon confrère Henri Chimbalanga. Parce que moi, des fois, on a peur de me consulter. Mais en suivant Henri Chimbalanga, il a de l'histoire. Et il n'a pas sorti ce qu'il devait dire dans certaines choses. Je suis communicateur, je comprends. Mais il y a des choses qu'on doit l'écouter pour qu'on fasse taire des armes. Situation comme Minasapu, qui va bientôt encore prendre de l'ampleur. Les Mobondo, chez nous, les Bakatakatanga. Là, à l'Est, il faut un dialogue. Il faut un dialogue, pas des conciliambules ou des compromis politiques comme d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, la population refuse les dialogues. Elle ne comprend pas que ce n'est pas le dialogue qui s'est passé après Sun City. D'accord. Tout ce qui s'est fait après Sun City sont des conciliambules, des arrangements politiques. Et d'ailleurs, on veut accuser Fayoulou d'être dans cette démarche-là, de tenter d'appeler les gens au dialogue, alors qu'on veut le soupçonner d'être dans des conciliambules politiques pour un prochain gouvernement d'ici début 2025. Merci beaucoup. Alors, M. Henri Chimanga, au regard du tableau qui est peint, au regard du tableau qui est dressé, quitte à ça, manipulerait son peuple. Alors, quelles sont les solutions que vous proposerez ? C'est pour la dernière question. Dan, je pense que les solutions ne sont pas à rechercher très loin de nous-mêmes. Vous savez, j'ai ici évoqué avoir un État fort, c'est-à-dire un État qui fonctionne normalement, selon les normes. Parce que nous avons les populations, nous avons les lois, nous avons l'administration, nous avons les territoires. Mais dès lorsque nous fonctionnons en dehors des normes, en dehors de nos lois, eh bien, on tombe souvent sur des conséquences qui affaiblissent d'abord l'État et les individus deviennent plus puissants que l'État. Plus puissants que l'État. C'est ça aujourd'hui. Je ne cesserai de le dire que si on n'a pas un État au-dessus des individus, sache que il sera très, très difficile que nous arrivions au bout de tout ceci. nous avons vécu pendant un très long moment avec tous ces gens-là au Congo. Mais Mobutu était imposant. Oui. Mais ces gens-là ne pouvaient pas décider au Congo. Mobutu était au-dessus, il était imposant. Mais il ne revendiquait rien à l'époque. Ils étaient... Mais non, comment ? Ils vivaient pacifiquement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ils prennent les armes. L'État n'est pas là. Mais c'est ça le problème, Dan. C'est l'absence. Il faut réinstaurer l'État. Vous savez, même... On doit accepter ces gens-là dans nos institutions. Nous vivons avec eux. Nous vivons avec eux. Il faut que notre État soit plus puissant que les individus. Écoutez, Général Maël dit ceci. Si l'État n'arrive pas à maîtriser les criminels, c'est-à-dire les criminels se cachent. À Kinshasa. Vous voyez ? Est-ce que tu sais... Bon, regardez un peu ce qui se passe. On a vécu ici... Pourquoi nous continuons à qualifier Mamadou Ndala Dehiro ? Il s'est battu sur le champ d'honneur contre tous ces rebelles-là. Et il les a vaincus. Et il recevait certains ordres qu'il estimait qu'il ne peut pas. Et lui avançait. Qui peut dire le contraire ? Vous voyez ? Le problème est que on a suffisamment des énergies, mais nous sommes en train de nous disperser par souvent des théories qui ne... Qui ne répondent sur rien. Sur rien. Regardez, Dan, ici, sur ton plateau. On a eu le courage de dire au président de la République de ne pas adhérer à l'EAC du point de vue que, d'abord, les pays qui forment l'EAC sont des tout-ci. Ils ne vont jamais se liguer contre leurs frères au bénéfice d'un outou, d'un moutou, qui est Félix Sekedi. Où nous, les Congolais ? Mais tu connais ce que disaient les autres qui préféraient distraire Félix Sekedi. Non, ceux qui disent ça, ce sont des haineux, des jaloux. Ce vocabulaire-là a disparu. Mais quand le président est allé là-bas, mais pourquoi il a fouillé l'EAC ? Il a exactement compris que ça, c'est... Je suis dans un trou noir. Il fallait aller du côté de la Sadek. Mais ces gens-là ont encore diminué les ardeurs de la Sadek. Vous avez vu le président sud-africain qui a changé de langage lors de la commémoration du génocide des Tutsis à Kigal. Il dit non, mais le problème de la RDC ne va plus être réglé militairement. il faut le dialogue. Mais le dialogue, c'est pour imposer encore à Luanda. Donc, on est en train d'acquiescer les revendications de Kagame, les FDLR. Mais de notre côté, quel est l'engagement qui est sur la table de Kagame et qui l'aurait déjà accepté ? Nous, on a accepté de défaire les FDLR encore que c'est un piège. Parce que les mêmes risquent maintenant de surarmer les FDLR et on va commencer une guerre interminable et Kagame continuera à dire nous attendons seulement quand eux vont finir les FDLR. Tu comprends ? Ça voudrait dire que il faut être honnête. vous pouvez ne même pas s'intéresser aux individus qui ne sont pas directement dans l'Union Sacrée. Mais prenez même certaines analyses ou propositions même de loin et laissez au président de la République d'en faire bon usage. C'est au nom de la République. Vous voyez ? Au lieu de s'embrouiller dans les accords au moment où nous vivons. Luanda, c'est une peine perdue. Luanda, c'est pourquoi tu vois, ça va ça évolue et quand Félix il trouve que finalement ça ne semble pas être bénéfique pour la RDC tu vois ça ça bloque encore. Parce que jusque là quels sont les engagements que Kagame lui a pris ? On lui demande de retirer ses éléments sur le sol congolais il dit il n'y en a pas. Mais on lui montre toutes les preuves lui il dit qu'il n'y en a pas. Il aurait dit je te remets la parole dans les coulisses on aurait entendu que les militaires rwandais qui se retrouveraient sur le sol congolais serraient des militaires indisciplinés qui se sont rendus d'eux-mêmes et que le Congo peut se charger de les arrêter. Vous comprenez comment est-ce qu'on complique la donne ? Ce qui veut dire ceux-là qu'on accuse d'être militaires congolais militaires rwandais sur le sol congolais c'est nous-mêmes. donc il faut que l'armée régulière frappe Bounagan récupère tout ça pour neutraliser les militaires rwandais et peut-être le Rwanda finalement va demander leur extradition pour qu'ils soient jugés au Rwanda. Ça ce sont les secrets des coulisses que nous entendons. Ce qui veut dire que même à Rwanda la chose ne va pas avancer. pour lui retourner la parole. Finalement solution définitive. Moi je pense que je ne cesserai de le dire à mon avis il faut que la nation travaille beaucoup sur les capacités de notre armée. On peut considérer que l'armée est infiltrée mais écoutez il y a des unités qui sont en recrutement qui ne sont pas concernées par cette histoire d'infiltration. Mais si on peut partir de là avec une capacité nette je vous dis Dan le Rwanda n'a pas autant d'effectifs pour faire face à cette tu vois par exemple quand le secrétaire des Nations Unies qui dit que l'M23 est sur armée non c'est psychologique ils sont conscients que le Congo est capable de défaire ces histoires ici militairement et ce sera la victoire du Congo d'où on doit garder toujours la même mise là-dessus. Pourquoi faire une telle déclaration ? Merci beaucoup monsieur Henri et Chimbalanga Monsieur Thierry Moukelekele pour finir aussi rapidement je vous donne cinq minutes s'il vous plaît alors solution définitive au problème du Congo ce problème d'insécurité de refou de l'autre alors qu'est-ce qu'il faut ? le respect de l'état le respect de l'état repose sur la sécurité et la défense ce sont les deux manettes qu'a le président de la république dans la sécurité vous avez tous ceux qui regardent la quiétude des personnes et de leurs biens l'ordre public dans la défense vous avez tous ceux qui rentrent dans le respect de la hiérarchisation militaire la chaîne des commandements l'armée c'est le commandement vous avez le commandant suprême le patron numéro un vous avez le chef d'état major général qui ne répond qu'au commandant suprême et vous avez les adjoints et ensuite vous avez les forces forces terrestres forces aériennes forces navales et puis vous avez les régions et les zones de défense vous avez les régions jusqu'à la section passant par le peloton mais actuellement l'armée est en souffrance l'interférence la transhumance dans l'armée la politisation de nos forces c'est ce qui tue l'armée et ça tue l'état on ne devait pas voir les spectacles que nous voyons à la télé dans les réseaux sociaux dans des comment on dit dans des procès c'est si simple de juger un général que de juger un ministre on voit des ministres accusés d'avoir volé 200 millions et au bout de quelques mois ils sortent mais un général on le soupçonne de je ne sais quoi il fait deux ans en prison on fragilise l'armée c'est ça l'état qui manque on fragilise le renseignement est la clé même de la défense nationale le renseignement n'arrête pas le renseignement infiltre le renseignement joue le rôle de la vie de tout citoyen qui est dans les activités commerciales ou dans toute autre activité et le renseignement aide le chef de l'état à sortir une bonne politique de la gestion de la défense nous aurons moins de rencontres à l'extérieur parce que nous aurons suffisamment protégé le chef de l'état par la sécurité l'autre renseignement le renseignement civil c'est ce renseignement qui n'arrête pas c'est ce renseignement qui suit la vie des congolais la vie du journaliste dans Zeng qu'est-ce qu'il est devenu il était piéton maintenant il est véhiculé comment a-t-il eu son véhicule on t'infiltre on te pénètre jusqu'à ce que quelqu'un sache que au bois quand il y a une émission grand-prêtre Moko a-t-il eu donc Dan n'a pas de problème mais Dan non non Dan il a eu son véhicule parce que on le soupçonne la fois dernière il a été au Congo Braza oui mais qu'est-ce qu'il a été faire au Congo Braza on ne t'arrête pas on te laisse aller encore au Congo Braza mais on met des gens après toi pour savoir ce que tu vas aller faire au Congo Braza parce que quand on dit que Dan était allé au Congo Braza et qu'on t'arrête c'est fini on ne se renseigne plus on ne saura plus ce que tu vas faire là-bas la personne qui arrête c'est le parquet c'est le procureur et c'est ailleurs les renseignements n'arrêtent personne les renseignements n'arrêtent pas parce que quand vous arrêtez vous arrêtez le renseignement je vous donne un exemple si tout le monde a suivi le jeune Kouba du procès Nanga Eric Kouba il a dit quoi ? comme je suis devant vous le juge je vous dis que j'ai été torturé tout ce que j'avais dit là-bas c'est sous la contrainte vous comprenez et moi il commence lui à savonner le gouvernement et moi si j'étais comme il y avait les autorités politiques là-bas si j'étais l'un des conseillers des autorités politiques on allait créer un incident pour que le juge stoppe ces audiences-là et qu'on les déforme et on les transforme on extirpe Kouba on les met hors circuit et on rentre on prononce un non-lieu et tout et tout et on sait ce qu'on peut faire de Kouba parce que c'est ça le renseignement on a vu des gens qui ont quitté l'Irak qui sont allés aux Etats-Unis qui sont devenus des Américains parce qu'ils étaient arrêtés en Irak mais l'Irak a trouvé qu'il y avait intérêt et on les a relâchés on a dit qu'il a fouillé la prison on l'a retrouvé à Libye et les Etats-Unis l'ont récupéré et puis ce monsieur-là devient impuissant pour venir combattre l'Irak c'est ça le renseignement donc le renseignement ne peut pas arrêter et on prend des gens qui quittent les bureaux des renseignements ils vont au parquet non quand est-ce qu'il y a eu comment on dit l'instruction juridictionnelle c'est pourquoi vous voyez beaucoup de nos procès connaissent des problèmes et que mon ami Chimbalanga a demandé la révisitation de la question de nos frères de la police militaire dans le dossier Kamouina Sapon il faut renforcer il faut renforcer et pour que le chef de l'Etat se sente fort et solide le peuple se retrouve dans la sécurité le peuple le peuple et l'armée la police les services de sécurité se retrouve dans la défense normalement le ministre de la défense devait être le ministre de la défense et de la sécurité merci beaucoup monsieur Thierry vous qu'elle est la défense et la sécurité les deux termes prêtent un peu à confusion parfois on confond l'un pour l'autre parfois on prend l'un pour l'autre c'est la défense qui prime la défense qui prime mais la sécurité est un service d'avant-gardiste voilà merci merci beaucoup messieurs pour ce débat on a été un peu plus ou moins convergent heureusement ou malheureusement je ne sais pas c'est à vous de juger portez-vous donc bien c'était le dernier numéro de la semaine et même du mois on se retrouve donc en septembre 2024 le dernier trimestre de l'année 2024 que la paix règne chez vous et que Dieu vous bénisse au revoir Sous-titrage ST' 501